Jean-Marc Magnati, connu pour avoir été le coiffeur des stars, est décédé dans la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, succombant à une longue maladie. C'était une icône de la coiffure. La famille de Jean-Marc Magnati a annoncé que celui qui était connu pour être le coiffeur des stars est décédé dans la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Les proches de cette personnalité très réputée dans le monde de la mode, du cinéma ou encore de la musique, ont précisé qu'il s'était éteint à Genève, en Suisse, où il vivait. L'homme de 80 ans était atteint d'une grave maladie depuis plusieurs années. Il était père de deux enfants dont un garçon prénommé Elliot, qui a indiqué dans un communiqué, c'est avec une très grande émotion que nous avons appris la disparition de Jean-Marc Magnati, la nuit de la Saint-Sylvestre. Jean-Marc Magnati, le coiffeur des stars. Jean-Marc Magnati avait commencé sa carrière à l'âge de 17 ans seulement, indique sa biographie sur le site internet de sa marque. Il est d'abord coiffeur studio pour les magazine L et Marie-Claire, avant d'ouvrir son premier salon dans le 16e arrondissement de Paris, en 1970. Il s'impose alors comme le coiffeur des stars, ayant pour les clientes les actrices françaises les plus célèbres comme Sophie Marceau, Miu Miu et Mireille Dark. Il est aussi à l'origine de certains looks du chanteur américain Prince ou encore de Mylène Farmer. C'est à des ciseaux à également exercer ses talents dans les coulisses des défilés de grandes marques de mode comme Karl Lagerfeld, Sonia Riquel et Courrèges. Alexandre Proti, directeur des quatre salons de coiffure Jean-Marc Magnati, a souligné, l'exigence de son savoir-faire. Il nous a transmis la passion de la coiffure, a-t-il rendu hommage. La fille de Jean-Marc Magnati dans une émission de télé-réalité dans les années 2010, le nom Magnati se fait entendre dans la presse car sa fille Anastasia a participé à une émission de télé-réalité. La jeune femme, qui avait choisi d'apparaître sous le pseudonyme de Xenia, d'encarer cette hype sur TF1 avait d'abord tenté de réinventer son passé avant que Jean-Marc Magnati ne confirme à l'édition suisse de 20 minutes qu'il était bien son père. Sous-titrage Société Radio-Canada